Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui un petit cours pour savoir comment faire les petits croisillons sur votre viande A tout de suite Vous savez que j'aime faire plein de choses au barbecue Bon tout sauf des saucisses et des brochettes Et dès que je fais une viande, ma petite obsession personnelle C'est de faire des beaux petits croisillons, des belles marques sur la viande Exactement comme on retrouve dans les steakhouse, à l'américaine, etc Et je vais vous montrer comment faire Parce que je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça à faire Et il y a des petites étapes à suivre Alors pour faire des belles marques de grille sur notre viande Il va vous falloir de la viande, donc là c'est une basse côte, tout simple Avec un verre et qui contient de l'huile, plutôt de l'huile végétale On va éviter tout ce qui va être huile d'olive Du sopalin, du sel pour venir saler avant la cuisson Alors je vous montre comment on fait Que ce soit sur un barbecue gaz comme ici, un barbecue charbon ou électrique La technique est strictement identique Il faut déjà avoir une température qui soit très 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 élevée Donc il faut absolument dépasser les 250 degrés pour venir bien marquer la viande Donc dans notre verre avec l'huile, on va plonger deux feuilles de papier sopalin Comme ça, on peut prendre un oignon, ce que vous voulez Bon le papier sopalin c'est vraiment très très bien Et maintenant on va passer sur les grilles Et donc je prends le papier sopalin et avec une pince je vais en mettre vraiment sur toutes les grilles Sur tout l'espace où il y aura la viande Alors il faut faire attention, ça va dégager une fumée et ça va faire des flammes Bon ça c'est tout à fait normal, c'est pour vraiment brûler les grilles Pendant ce temps là, je vais venir saler ma viande Et la mettre directement sur le grill On attend qu'il y ait la disparition des flammes Et je vais pouvoir disposer la viande dessus Alors vous faites toujours attention quand vous disposez la viande Vous voyez que là les grilles sont dans ce sens là Il faut toujours que votre aliment soit environ à 45 degrés par rapport à ces grilles là C'est comme ça que l'on remarque que quelqu'un gère bien son barbecue Et il ne va pas mettre les saucisses exactement dans l'angle Parce que ça pourrait passer à travers Les grilles sont dans ce sens là Donc les aliments doivent toujours être positionnés Soit perpendiculairement, soit à 45 degrés comme ça Donc on va laisser cuire et on ferme le couvercle A mi-cuisson, donc on sait que c'est assez cuit d'un côté Parce qu'elle n'accroche pas à la grille Je vais venir faire un quart de tour C'est à dire que je vais la passer de là à 90 degrés dans ce sens là Ici je vais pouvoir remettre un peu de sel Et faire la même chose Alors pour avoir vraiment des belles marques J'aime bien faire ça sur une autre partie de la grille Pour le verso de la viande Donc pareil, je huile bien la grille Avec du sopalin comme ça, vous voyez ça ne prend pas feu Il n'y a aucun problème Et donc si vous êtes loupé d'un côté Vous pouvez faire de l'autre côté Mais regardez comment elle est super bien marquée ici Voilà, vous avez vu qu'en la tournant à 90 degrés Ça nous permet d'avoir ces stris, ces petits carrés Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Maillard C'est à dire la caramélisation des sucs de la viande Et ici ça va donner un marquage qui est absolument magnifique Comme dans les steakhouse que l'on retrouve Et voilà comment on arrive à faire des super croisillons sur la viande Donc le petit secret en fait C'est de vraiment bien huiler la surface du grille Alors ça marche mieux avec des grilles en fonte Ou alors sinon Weber a fait des modèles exactement comme ça Avec directement des marques de croisillons Moi je les trouve un petit peu trop gros C'est dommage Mais ça marche très bien avec des grilles en acier comme ça La fonte c'est vraiment très bien pour les cuissons directes Ça absorbe beaucoup mieux la chaleur Donc ça la restitue beaucoup mieux Et ça permet de faire des marques absolument sublimes Mais avec cette petite astuce On peut vraiment le faire surtout également sur les fruits et les légumes Pour avoir ces belles marques si typiques de la cuisson au barbecue Et voilà si toi aussi tu veux d'autres recettes originales d'astuces au barbecue Viens liker ma page Le Barbecue de Rafa Et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt Sous-titrage ST' 501